Dans les exercices précédents, nous avons réalisé la conception d'un certain nombre de formulaires. Pour la plupart, ils deviendront totalement fonctionnels lorsque nous maîtriserons tous les tenants et aboutissants permettant d'articuler les objets entre eux. Et précisément, dans le cas d'une application professionnelle comme la nôtre, ces objets deviennent nombreux. Par esprit d'ergonomie, Access propose un outil fort précieux pour simplifier la navigation au travers des formulaires les plus importants. C'est ce que nous allons découvrir au fil de cet exercice. Et pour organiser ces formulaires, nous devons naturellement commencer par récupérer les travaux réalisés dans les exercices précédents. Et bien entendu, comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombach.fr. Comme vous le savez, le volet des objets Access sur la gauche de l'écran énumère tous les outils que nous avons développés jusqu'alors. Et comme nous le disions, ils commencent effectivement à être nombreux. C'est pourquoi la catégorie requête est repliée. Ainsi, nous bénéficions plus de places. Il suffit bien sûr de cliquer sur son nom pour la déployer ou de recliquer sur ce même nom pour la replier. Nous avons créé neuf formulaires à ce stade. D'autres viendront sans doute pour répondre à des besoins spécifiques. Ils sont une finalité des applications Access puisqu'ils représentent ces interfaces graphiques destinées à l'utilisateur pour mener à bien les actions. Ils ne peuvent néanmoins exister sans le développement des autres objets tels que les tables et les requêtes. Nous avons créé des formulaires pour agir sur les clients et les produits. De même, nous avons préparé un formulaire pour construire les commandes des clients. Et un administrateur doit pouvoir tout gérer. Il doit donc pouvoir passer de l'un à l'autre en toute ergonomie. Dans cet exercice, nous proposons de regrouper les formulaires essentiels pour simplifier les démarches de l'utilisateur. Access propose de créer des formulaires avec onglet. Une seule interface permet donc de les réunir pour les disposer à portée de clic. C'est pourquoi, et pour débuter, je vous propose tout d'abord, en haut de la fenêtre Access, de cliquer sur l'onglet Créer afin d'activer son ruban. Et dans la section Formulaires, une fois n'est pas coutume, nous allons cette fois cliquer sur le bouton Navigation. Et dans la liste des options proposées, je vous invite à choisir onglet Verticaux à gauche. De fait, nous basculons aussitôt en mode page du formulaire de navigation. Il est en attente de construction. Et pour la démonstration, dans le volet des objets Access, je vous invite cette fois à glisser le formulaire que nous avions construit, donc qui se nomme F Créer Client, cliquer et glisser sur l'onglet Ajouter Nouveau. Une fois le bouton de la souris relâché, le formulaire ainsi désigné apparaît au centre de l'écran. Vous l'avez compris, l'intérêt est bien sûr de regrouper tous les formulaires d'action pour pouvoir basculer facilement et rapidement de l'un à l'autre. Mais tout d'abord, je vous propose d'enregistrer ce formulaire afin de le nommer par le raccourci clavier. Donc, CTRL-S sous le nom, underscore F pour formulaire, navigue pour navigation, underscore pour simuler un nouvel espace, action, pour justement résumer tous ces formulaires regroupés, ces formulaires d'action. Et nous validons par OK. Le fait de préfixer son nom d'un underscore permet de le placer en tête de la liste des formulaires dans le volet des objets Access. En effet, bien qu'il soit tout à fait particulier, rien ne le différencie des autres, contrairement aux requêtes. Souvenez-vous, les requêtes action, par exemple, sont attachées à des icônes tout à fait spécifiques. De la même façon, donc, je vous propose que nous glissions le formulaire F Créer Produit sur l'onglet Ajouter Nouveau afin de l'ajouter. Et puis, nous allons faire de même avec le formulaire F Maj Produit. Il s'agit d'un formulaire d'action pour mettre à jour les tarifs et les stocks. Et puis, il en reste deux, le formulaire F Supre Client et le formulaire F Supre Produit que nous cliquons et glissons de la même façon en direction de cet onglet Ajouter Nouveau. Ensuite, je vous invite à cliquer dans le ruban contextuel Création sur la flèche du bouton Affichage et de choisir dans la liste Mode Formulaire pour l'exécuter. Nous pouvons, comme vous le remarquez, cliquer tour à tour sur les différents onglets afin d'accéder aux différents formulaires d'action. Un simple clic permet donc de basculer l'affichage d'un formulaire à un autre. Ce système est tout à fait ergonomique. Nous aurions certes pu réaliser ces tests en mode page, là où nous étions. Il s'agit d'un mode intermédiaire à celui de la création et de l'exécution. Ces onglets, bien que pertinents, n'offrent pas une mise en forme satisfaisante. Avec leurs attributs par défaut, ils s'intègrent mal dans la présentation personnalisée de nos formulaires. C'est pourquoi, dans le ruban Accueil, Actif par défaut, je vous invite de nouveau à cliquer sur la flèche du bouton Affichage, mais cette fois à choisir Mode Création dans la liste. Nous basculons ainsi en conception du formulaire. La feuille de propriété doit bien sûr être disponible, comme vous le savez. Dans le ruban Contextuel Création, c'est le bouton Feuille de propriété qui permet de l'afficher comme de la masquer. Tout d'abord, nous allons effectivement personnaliser notre formulaire et je vous propose de commencer par la zone d'entête en cliquant et glissant à l'intersection vers le bas sur une hauteur d'environ 2 cm, un peu moins ici. Vous voyez, nous sommes à 1,75 cm. Et puis, nous allons, par exemple, par le biais du ruban Contextuel Format, lui appliquer une couleur de fond personnalisée. Ce fameux rouge foncé qu'empreinte Access, nous pourrions régler ses attributs directement depuis la feuille de propriété du formulaire, en l'occurrence ici de la zone d'entête. Mais les rubans contextuels sont assez ergonomiques, ma foi. Nous cliquons donc sur la flèche du pot de peinture et puis, dans la liste tout en bas, nous allons choisir autre couleur. Et dans la boîte de dialogue qui se déclenche, nous activons l'onglet personnalisé pour pouvoir définir les composantes de cette couleur. 161, je vous le rappelle, pour le rouge, 54 pour le vert et 56 pour le bleu, que nous validons par OK, afin de constater, alors je me suis trompé, comme vous le remarquez, puisque c'était le label, l'étiquette qui était active. J'aurais dû m'en rendre compte, donc ce n'est pas bien grave, je vais annuler par CTRL-Z, ou bien en cliquant directement sur la flèche de retour dans la barre d'accès rapide, il faut effectivement bien cliquer sur la partie de l'entête de formulaire, et comme vous le remarquez, la mention est beaucoup plus explicite désormais dans la feuille de propriété. Donc, qu'à cela ne tienne, nous reprenons, dans le ruban contextuel format, maintenant que la zone d'entête est effectivement explicitement sélectionnée, nous déployons la liste de notre peau de peinture, cette fois il n'est plus nécessaire de repasser par la commande autre couleur, puisque nous l'avons déjà créée, et donc elle est rappelée, et nous cliquons directement dessus. Dans la foulée, nous allons pouvoir nous débarrasser de cette petite icône en préfixe, en la sélectionnant et en la supprimant, et je vous invite ensuite à modifier le titre dans l'étiquette de cette zone d'entête, nous cliquons une première fois dessus, puis une deuxième fois pour activer sa saisie, si bien que désormais, nous pouvons effectivement adapter le titre plus explicite, encore une fois, outil pour manipuler les données, par exemple. Donc, voilà, nous terminons, et nous pouvons ensuite cliquer en dehors de la zone, afin de désactiver la sélection, mais dans la foulée, nous allons reprendre cette étiquette, en la cliquant, car il est opportun de régler certains attributs, notamment comme sa couleur de texte, afin de la faire ressortir sur un fond relativement foncé. Tout d'abord, et bien, toujours dans le ruban contextuel format, je vous invite à déployer cette fois-ci l'outil couleur de police, à choisir par exemple un gris moyen, comme vous le constatez, effectivement, la formation ressort désormais de façon évidente. Nous allons, puisqu'il s'agit d'un titre, lui attribuer un style gras, et puis une taille de police un peu plus conséquente, comme par exemple 22 points. Il convient éventuellement d'augmenter la hauteur de cette zone de texte, car vous remarquez que la barre du P est légèrement tronquée, c'est pourquoi nous pouvons exploiter les attributs de sa feuille de propriété onglet format, avec la hauteur que nous pourrions augmenter au moins à 1 cm, par exemple, effectivement, la petite barre du P réapparaît. Ensuite, et bien, à nous de positionner en hauteur notre zone de titre, en la sélectionnant, bien entendu, avec, pourquoi pas, la flèche verticale du pavé directionnel, orientée vers le bas, pour la centrer, un temps soit peu, dans la hauteur de la zone d'entête, et d'ailleurs, si nous exécutions, vous constatez effectivement que nous sommes à peu près centrés, quelques petits ajustements sont parfois nécessaires. N'oubliez pas qu'il y a des outils automatisés que propose Access pour pouvoir aligner et distribuer les objets les uns par rapport aux autres. Comme nous l'avons appris au travers des exercices sur les formulaires, donc, ces attributs se règlent facilement. Mais nous devons désormais personnaliser la présentation des onglets. Et comme vous l'avez sans doute constaté, ils sont animés par différents jeux de couleurs. Et ces couleurs varient selon que l'onglet est actif, inactif ou survolé, un peu comme sur le web. Ces indicateurs sont précieux pour simplifier le repérage. Et nous allons, entre autres, les adapter. Donc, eh bien, sur le formulaire en mode création, je vous propose de sélectionner le premier de ces onglets en le cliquant. Et puis, dans sa feuille de propriété, par le biais de son onglet format, nous allons commencer par adapter sa légende, qui, pour l'instant, a récupéré le nom du formulaire. Enfin, une légende plus explicite, comme, par exemple, créer un client. Il s'agit de la vocation, effectivement, de ce formulaire d'action. Nous validons cette légende par la touche Entrée du clavier. Notez que nous aurions pu, comme pour l'étiquette, cliquer une première fois et une deuxième fois et modifier son texte. Ensuite, nous allons adapter les dimensions de cet onglet en augmentant sa largeur à 4 cm et puis sa hauteur à 0,75 cm par esprit. Eh bien, là aussi, d'ergonomie, pour que ces onglets soient plus évidents, plus faciles à repérer et à cliquer. Ensuite, nous pouvons toujours, depuis ces attributs de l'onglet format de la feuille de propriété, non seulement augmenter la taille de la police, par exemple, à 12 points, et ensuite, définir un alignement non pas centré, mais à gauche. Et comme vous le remarquez, eh bien, avec cet alignement à gauche, notre texte est un peu trop collé sur, eh bien, cette bordure gauche de cette barre de navigation. C'est pourquoi l'astuce consiste, dans la légende, à préfixer le titre d'un espace, par exemple, afin de le décoller légèrement. Eh bien, système que nous reproduirons pour les autres onglets. Ensuite, je vous propose de cliquer sur le bouton à l'extrémité droite de sa propriété couleur fond. Et comme vous le constatez, une palette de couleurs apparaît tout en bas. Nous allons choisir, là encore, autre couleur pour pouvoir la personnaliser en définissant ces composantes rouges, verts, bleus. Et je vous propose de saisir les valeurs respectives suivantes, 203, 99 et 101. Donc, c'est après avoir réalisé quelques essais, effectivement, que nous validons les couleurs. Il s'agit d'un rouge légèrement plus clair que nous allons utiliser au survol pour bien repérer l'onglet que nous sommes susceptibles de cliquer pour activer le formulaire d'action correspondant. Nous cliquons sur OK, effectivement, pour valider ce choix, cette couleur de fond qui est transcrite, comme vous le constatez, en code hexadécimal. Et de retour sur le formulaire, aucune modification ne semble appliquée. Pourtant, ces réglages sont bien pris en compte, la preuve, donc, de cette valeur. Nous venons simplement de définir la couleur de l'onglet inactif. S'agissant du premier, il est actif par défaut. En l'état, cette personnalisation ne se perçoit pas tout de suite. C'est pourquoi, dans la propriété couleur sélectionnée par pointage, nous allons affecter le même rouge foncé que celui que nous avons défini pour la zone d'entête en cliquant sur, cette fois-ci, la couleur qui est mémorisée, qui est donc proposée naturellement. Et nous définissons ainsi l'apparence de l'arrière-plan de l'onglet au survol par la souris. Et nous allons faire de même pour l'activation par clic. Et il s'agit de la propriété qui est située juste en dessous, couleur au clic, donc, nous choisissons, là encore, le rouge foncé qui est proposé en en-tête, cette fois-ci. Il s'agit, phorologiquement, comme nous l'avons fait pour le titre, d'adapter désormais les couleurs de texte. Il y en a trois. Il y a tout d'abord la couleur de texte, donc la couleur de texte par défaut, sur un gris moyen. Et ici, pour aller plus vite, nous n'allons pas nous embêter, nous allons choisir à chaque fois la même couleur. La couleur de texte sélectionnée par pointage, c'est-à-dire au survol, nous définissons, là encore, un gris moyen, et nous faisons de même pour la couleur de texte au clic, mais nous pourrions prendre le temps, effectivement, de les faire varier pour qu'il y ait des effets encore plus subtils qui se déclenchent au survol, au clic, à l'activation. Donc, comme vous le remarquez, grâce à cette couleur claire, nous faisons ressortir l'intitulé inscrit sur cet arrière-plan foncé. Il s'agit désormais de reproduire ces réglages à l'identique sur les autres onglets de la barre de navigation et pour ce faire, nous devons exploiter l'outil Reproduire la Mise en Forme du Ruban Contextuel Format. Effectivement, il permet de ne pas devoir tout refaire. Il est situé dans la section Police, il est matérialisé par ce petit pinceau. Bien sûr, le premier onglet doit toujours être sélectionné car il s'agit d'abord de prélever sa mise en forme pour ensuite pouvoir la répliquer. Et nous allons double-cliquer sur cet outil du pinceau pour pouvoir reproduire ces attributs de mise en forme en cascade en cliquant tour à tour sur les onglets suivants. A l'issue, nous enfonçons la touche Échappe du clavier ou nous re-cliquons sur le pinceau pour abandonner cette manipulation de réplication de la mise en forme. Vous l'avez vu, instantanément, tous les réglages de mise en forme sont bien répliqués, strictement à l'identique, sur tous les onglets désignés durant la manœuvre. Donc, nous avons bien double-cliqué sur le pinceau. Je vous rappelle cette petite astuce pour autoriser une réplication en cascade car souvenez-vous, avec un seul clic, seule une reproduction est permise. En revanche, les dimensions, comme la hauteur, ne font pas partie des attributs de format. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas été reproduite, contrairement à la largeur qui est implicitement et bien impactée pour l'ensemble de la colonne. C'est pourquoi je vous propose de sélectionner tout d'abord l'onglet F Créer Produit et dans la foulée, nous allons tout simplement redéfinir sa hauteur, mais plutôt que de le faire pour les uns et les autres tour à tour, comme vous le savez, avec la touche CTRL maintenue enfoncée, nous allons cliquer sur les autres onglets afin de les regrouper dans une même sélection et de fait, ils ont effectivement cette propriété commune hauteur que nous allons régler à 0,75 cm, soit exactement la même hauteur que le premier de ces 4 onglets, de ces 5 onglets autant pour moi. Ensuite, bien sûr, il paraît opportun après toutes ces modifications de mettre à jour les modifications par le raccourci clavier CTRL S et puis d'adapter tour à tour les légendes. Bien sûr, nous sommes obligés de le faire indépendamment pour tous les autres onglets afin de proposer des rubriques suffisamment explicites pour l'utilisateur. Donc, nous allons sélectionner le deuxième onglet. Nous préfixons son texte d'un espace pour la même raison que précédemment. Ici, nous allons inscrire le texte Créer un produit et puis nous allons sélectionner l'onglet suivant. Il s'agit cette fois-ci d'actualiser un produit donc nous préfixons son titre là encore d'un espace actualiser un produit des titres qui ne sont pas trop longs puisque nous sommes limités en largeur et puis nous avons ensuite le formulaire pour supprimer un client donc préfixer d'un espace nous ajoutons ce titre suffisamment explicite supprimer un client et naturellement pour le dernier supprimer un produit là encore préfixé d'un espace et comme vous le remarquez tous nos titres tiennent parfaitement dans la largeur il n'en faut pas plus certes désormais la présentation est homogène nous pouvons effectivement enregistrer de nouveau exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier ou encore en cliquant sur le bouton affichage et si nous cliquons tour à tour sur nos onglets vous remarquez que la présentation est homogène le fonctionnement est intéressant et explicite chaque onglet réagit bien au survol de la souris de plus chaque onglet sélectionné ressort explicitement du lot nous savons parfaitement où nous nous situons je vous propose de revenir une fois de plus en mode création par le biais de la flèche du bouton affichage car pour une présentation soignée il peut s'avérer parfois intéressant mais vous avez constaté ici que tout allait bien pour nous car nous n'avons pas modifié ces sous-formulaires en quelque sorte il peut s'avérer intéressant d'agrandir la zone des formulaires attachés aux onglets dès lors pour chacun il peut être aussi préférable de paramétrer certains attributs comme la barre de défilement sur aucune bien pour une navigation encore plus ergonomique qu'il est possible d'offrir des agencements en cascade et ce mécanisme est tout à fait intéressant créer une barre de navigation en effet avec un trop grand nombre d'onglets n'est pas une solution satisfaisante car finalement l'information serait noyée dans la masse mais accéder à un groupe de formulaires au clic sur un onglet qui permet de poursuivre la navigation naturellement et bien c'est la solution que nous proposons de mettre en oeuvre dans une nouvelle construction nous souhaitons offrir un système de navigation pour manipuler facilement les formulaires des articles des clients et de leurs commandes et dans les onglets nous voulons ajouter un lien vers le groupe des formulaires que nous venons de créer il s'agit de manipulations on va dire un peu plus délicates et un peu moins fréquentes tout d'abord je vous propose donc de fermer ce formulaire de navigation en cliquant sur la croix de son onglet et puis de nouveau de la fenêtre accès nous allons cliquer sur l'onglet créé comme précédemment dans la section formulaire nous allons cliquer sur le bouton navigation et par esprit de cohérence nous allons cette fois-ci choisir une navigation pour qu'il n'y ait pas d'empilement par onglet horizontaux comme précédemment le formulaire en cours de préparation apparaît en mode page le système de navigation est bien proposé à l'horizontale comme nous l'avons demandé nous devons ajouter par cliquer et glisser depuis le volet des objets accès chaque formulaire souhaité donc tout d'abord je vous propose d'ajouter le formulaire F-produit celui des articles à vendre en le cliquant et en le glissant sur l'onglet naturellement proposé qui se nomme ajouter nouveau et dans la foulée nous allons faire de même pour ajouter le formulaire permettant de consulter et modifier les clients F-client un formulaire tout à fait intéressant que nous avions préparé qui se nomme F-chercher client pour isoler les clients par département ou encore par ville intéressant pour les opérations commerciales et puis le formulaire incontournable de notre application F-commande celui de la facturation qui est en cours de développement il est déjà assez fouillé enfin nous allons simplement glisser le groupe de formulaire que nous venons de construire F-navig-action dans le dernier onglet il est donc intéressant de constater qu'un système de navigation peut être imbriqué dans un autre aussi simplement et aussi naturellement une barre de navigation horizontale permet d'accéder aux formulaires correspondant aux consultations et manipulations les plus récurrentes en cliquant sur le dernier onglet une barre de navigation imbriqué vertical offre de manipuler les informations de table de cette manière nous regroupons tous les outils de l'utilisateur dans un seul et même formulaire à l'avenir nous pourrons déclencher son affichage automatique au chargement de la base de données mais nous n'en sommes pas encore là il convient néanmoins et cela va de soi de régler ces attributs de mise en forme comme nous l'avons fait précédemment donc à gauche du ruban création nous allons bien sûr cliquer sur la flèche du bouton affichage et choisir mode création pour basculer en conception et tout de suite je vous invite à l'enregistrer par CTRL S sous le nom en suivant exactement la même technique fixée d'un underscore F pour formulaire underscore de nouveau navigue pour navigation underscore une fois encore principal effectivement il va s'agir de l'outil que nous allons exploiter le plus souvent puisqu'il regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires pour manipuler nos données il n'est malheureusement pas possible de reproduire la mise en forme d'un formulaire à un autre cas cela ne tienne et pour changer de méthode nous proposons d'optimiser les opérations regroupant les onglets dans une même sélection c'est pourquoi et bien je vous invite à sélectionner le tout premier d'entre eux à savoir l'onglet F produit et puis comme nous l'avons fait pour certains attributs avec la touche CTRL enfoncée nous allons cliquer tour à tour sur les suivants afin de les regrouper dans une même sélection nous allons commencer par nous soucier des dimensions une fois encore depuis le ruban contextuel création il est nécessaire d'afficher la feuille de propriété par le bouton du même nom et nous allons augmenter la largeur encore une fois par esprit de cohérence à 4 cm et puis la hauteur à 0,75 cm nous sommes donc conformes avec la précédente formation pour la couleur de fond nous allons choisir là encore pour être conforme le rouge clair que nous avons défini précédemment et en ce qui concerne la couleur de pointage et la couleur au clic et bien nous reprenons notre rouge foncé qui permet d'attirer l'oeil sur le fait qu'il s'agit de l'onglet actif ou en cours de survol et puis nous devons adapter comme vous le savez les couleurs de texte et bien nous allons choisir les mêmes avec le gris moyen pour les trois concernés la couleur par défaut ensuite la couleur du pointage c'est à dire au survol et puis celle du clic lorsque l'onglet est effectivement activé sélectionné cliqué ensuite nous allons homogénéiser les tailles de police à 12 points comme nous l'avons fait pour les onglets présentés à la verticale en revanche nous pouvons désormais ou cette fois conserver l'alignement centré parce que et bien la présentation sera plus alléchante de cette façon c'est à vous de le définir si nous exécutons le formulaire avec la touche F5 du clavier après avoir enregistré tout de même pour réaliser quelques tests vous constatez que le fonctionnement est tout à fait conforme et similaire à la précédente barre de navigation si nous rentrons dans le dernier onglet vous constatez que nous basculons en effet dans une navigation imbriquée à la verticale il convient néanmoins de personnaliser l'entête du formulaire de la même façon avec une hauteur proche des 2 cm je crois que nous avions choisi 1,75 un remplissage rouge foncé je vais tâcher de ne pas me tromper cette fois-ci un titre adapté donc nous retournons en mode création et puis nous allons effectivement augmenter notre hauteur à peu près 1,75 comme nous le disions nous désignons bien notre zone d'entête par le biais du ruban contextuel format nous allons cliquer sur la couleur qui est proposée par défaut il n'est même pas nécessaire de dérouler le pot de peinture c'est tout l'intérêt nous pouvons effectivement supprimer l'icône et puis ici nous pouvons ensuite adapter notre titre comme par exemple gestion de la base de données puisqu'effectivement tous les outils sont regroupés gestion de la base de données voilà il s'agit de l'application centralisée titre que nous allons dans la foulée personnalisée comme nous l'avons fait tout à l'heure avec le gris moyen qui est proposé par défaut une taille de police que nous pouvons augmenter à 22 ou 24 points il s'agit du formulaire principal en gras vous constatez comme précédemment que le texte semble légèrement tronqué c'est pourquoi avec la feuille de propriété nous pouvons adapter sa hauteur directement et puis il s'agit bien sûr de descendre légèrement ce titre pour pouvoir le centrer dans la hauteur de la zone d'entête il convient bien entendu d'adapter les légendes des onglets pour qu'il soit beaucoup plus parlant pour l'utilisateur il s'agit du formulaire permettant ici de manipuler les produits vous constatez que nous ne passons pas par l'attribut légende nous l'avions évoqué précédemment nous pouvons à l'instar d'une étiquette cliquer une première fois une deuxième pour activer la saisie et donc c'est ce que nous faisons chercher un client il faut un titre cette fois-ci qui soit un peu plus parlant nous pourrions nommer celui-ci facturation c'est tout à fait dédié donc nous le validons ensuite et puis le dernier ma foi il s'agit de tous nos outils d'action avec cette barre de navigation verticale et un briquet outil action comme ceci effectivement nous avons une présentation qui est un petit peu plus intéressante nous pouvons enregistrer et exécuter et comme vous le constatez tous les outils bien sûr nous l'avions déjà évoqué se regrouper dans une même vue si nous cliquons une fois encore sur le dernier onglet outil action il est possible de poursuivre naturellement la navigation au travers de la deuxième barre verticale mais dans ce contexte des navigations imbriquées nous pourrions en revanche remettre en cause la présence de l'entête il n'est plus d'aucune utilité il repousse les informations vers le bas il accentue la dominante de couleur rouge foncé qui devient à mon goût en tout cas trop présente donc si vous souhaitez corriger le défaut et bien il s'agit tout simplement de basculer en mode création du formulaire concerné donc par clic droit depuis le volet des objets access menu contextuel et bien navigation alors pourquoi effectivement access le refuse il considère que ce formulaire est déjà actif puisqu'effectivement vous remarquez qu'il est naturellement proposé en mode création nous pourrions directement faire les interventions depuis ce formulaire regroupé par onglet mais dans la philosophie à vous de choisir encore une fois il est préférable après avoir désactivé notre formulaire actif nous pouvons accéder à son mode création comme vous le constatez par clic droit mode création et puis tout simplement et bien comme je vous le disais il s'agit d'activer cette zone d'entête explicitement reconnue dans la feuille de propriété comme vous le remarquez dans son onglet format nous allons basculer sa propriété boolean visible de oui à non nous ne voulons pas afficher l'entête nous enregistrons les modifications nous pouvons donc le fermer exécuter de nouveau notre formulaire et cette fois-ci lorsque nous accédons à notre dernier groupe vous voyez que la présentation s'en trouve allégée elle est quand même plus claire enfin vous avez sans doute remarqué la présence de ce liseré bleu horizontal séparant la barre de navigation des formulaires il s'agit d'un attribut par défaut pour le changer en haut de la feuille de propriété il faut choisir et tiens on va le faire ensemble je vous propose de basculer en mode création donc en haut de la feuille de propriété nous allons choisir le contrôle qui se nomme contrôle navigation et sa propriété elle est assez particulière il s'agit de la propriété qui se nomme couleur quadrillage qu'il faut retrouver dans l'enchaînement donc on va la retrouver là où elle est proposée vous voyez qu'elle est ici et donc cette couleur quadrillage nous pourrions par exemple choisir un blanc pour rappeler l'arrière-plan du formulaire ou encore le rouge foncé que nous utilisons là encore c'est à vous de choisir on va essayer avec le blanc pour bien constater si cette modification est intéressante en termes de présentation personnellement je la trouve plutôt agréable dans la mesure où il y a désormais une petite séparation plutôt agréable entre la barre de navigation et les outils qui sont proposés juste en dessous voilà donc pour ces démonstrations qui permettent de regrouper tous les outils dans un même environnement pour faciliter le travail des utilisateurs et administrateurs j'espère que ces démonstrations vous ont plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie